Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf et Ferrand partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 14 novembre, direction l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca, ce sera la réunion principale, comme vous le voyez, la première réunion dans laquelle il y aura le Quinte et Plus mais également The 5 chez notre partenaire dans la 4ème course prévue à 13 ans 50. Moi je me suis intéressé à la suivante, la 5ème, le prix MTPA Office du Tourisme de Lille-Maurice. C'est une course autre montée pour des chevaux d'âge en 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 205 000 euros avec un recul de 25 mètres à 102 000 euros. Voilà, 13 concurrents au départ, 2650 mètres à parcourir, voilà vous le voyez, un recul de 25 mètres à partir du numéro 7 équinois du Pâtural. Dans cette course, une fois n'est pas coutume, je vais vous indiquer un jumelé gagnant placé. Il y a deux concurrents qui me plaisent tout particulièrement, on va commencer avec, à mon avis, celui qui devrait vraiment rallier la majorité des suffrages, c'est le numéro 11, un go for the gold. C'est vrai que je ne me voyais pas vous le donner seul, à mon avis, il ne va pas y avoir grand chose au niveau de la cote. Il est déferdé 4 pieds, il a couru 2-3 fois à l'attelage en vue de cette épreuve. Mathieu Mottier qui effectue le déplacement, il aura 3 montes du côté de Bordeaux, mais à mon avis c'est vraiment pour celui-là qu'il se déplace, sachant qu'il a du retard sur Alexandre Rivard. Et s'il veut avoir sa chance pour l'étrier d'or, il va vraiment falloir qu'il se bouge. En tout cas, voilà un concurrent qui vient de très bien courir à l'attelage d'ailleurs, derrière Gabriel Aduhem et Etoile Rouge qui vont courir d'ailleurs ce jour-ci, avec Gabriel Aduhem qui court le quinte et plus ce lundi en tout cas. Go for the gold, autre montée, c'est vraiment impressionnant. Vous allez le voir au niveau des victoires, du côté de Vincennes ici, Garou Duchesne, les Granites-Mélois notamment, Ganymède de Corderie, Philou Desulmont. Un cheval qui connaît parfaitement Mathieu Mottier, un tandem qui marche très très bien, un cheval qui est compétitif, corde à droite, qui est déféré des 4 pieds. Bref, à mon avis, c'est l'engagement visé. Thierry Duval-Destin qui est avec deux concurrents, Go for the gold, et puis dans la dernière Gitano à mon avis, il ne devrait pas passer loin dans les deux épreuves. En tout cas, Go for the gold, c'est vraiment une très très belle chance. Donc voilà, ce sera le premier concurrent que je vous indique. Et puis en deuxième position, ce sera le 4, Forest Dubois-Morin. Lui aussi, vous le voyez, un cheval qui a montré de bonnes dispositions, autre montée. Lui aussi effectue le déplacement, il vient de terminer deuxième sur les podromes du Croix et la Roche, battu justement par Mathieu Mottier et Fashionmaker. A mon avis, il aura du mal à... Quand même, il est vrai qu'il aura du mal à battre une nouvelle fois Mathieu Mottier, mais c'est vrai qu'elle effectue le déplacement. Faire un aussi long chemin pour une seule monte pour Camille Lévesque, je trouve vraiment que c'est un signe de confiance. Déferrer des 4 pieds, c'est un cheval qui a bien couru, corde à droite. Il a terminé deuxième à Dieppe, il a 2-3 courses, autre montée, justement, corde à droite. Donc voilà, il est au premier poteau. Bien entendu, c'est 25 mètres d'avantage sur Go for the gold, mais un cheval qui est plus jeune et qui a beaucoup plus de gains que lui, deux fois plus de gains pour être exact. En fait, à mon avis, ça va être dur de lui résister. Mais bon, je pense qu'il semble en mesure de garder une deuxième ou troisième place maximum. C'est pour ça que je vous indique un jumelé gagnant placé dans cette compétition. Donc voilà, le 11 et le 4, Forest Bois-Morin et le 11 Go for the gold en réunion 1, course 5. Ce seront les deux chevaux que je vous indique en jumelé gagnant placé chez notre partenaire. Une fois n'est pas coutume, je vais le faire plus gagnant que placé, en 2 euros gagnant, en 2 euros placé, en fait. Voilà, à égalité, parce que je trouve vraiment que les deux devraient vraiment se tailler la part du Lyon. Donc voilà, ce sera le conseil du jour dans cette émission de 1 jour à Paris pour ce lundi à 14 novembre. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces derniers jours. On a repris un petit peu de boile de la pète ce samedi avec Duel du GR, ce qui est troisième, 1,60 euros placé. Ce n'est pas la panacée, mais bon, ça permet de mettre fin à une mauvaise série, sachant que même vendredi, je vous indiquais Galeria Borghese. J'ai hésité avec l'autre étranger qui venait du côté de Toulouse, et finalement, c'est ce autre étranger qui a gagné malheureusement. Donc voilà, un coup d'épée dans l'en tout cas. Samedi, Duel du GR qui termine troisième, c'est déjà une belle consolante, et ça permet un petit peu de reprendre du moral, et j'espère qu'on va vraiment enchaîner pour ces prochaines semaines. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.